Ce matin, au tirage de la carte la semaine sur ma page Facebook, j'ai tiré cette carte-là, Fertilité, créativité et préparation. J'ai fait une analyse de la carte sur la page, puis quand j'ai eu terminé la vidéo, j'ai regardé la carte, puis j'ai réalisé qu'il y a d'autres choses qui m'est venues, puis j'ai pensé juste faire une petite vidéo pour nous rappeler l'importance de bien préparer le terrain en ce moment pour ce qu'on vit au niveau du confinement, au niveau du coronavirus, parce qu'en ce moment, il y a différentes réactions, il y a différentes façons de voir les choses, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des incompréhensions, puis je pense que tout le monde est là-dedans, puis les gouvernements essaient de faire comme ils peuvent aussi, mais je pense qu'il faut être prudent quand je regarde la carte, qui nous mentionne très 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 précisément la prudence. La prudence, la préparation, donc de ne pas être trop hâtif dans nos décisions, de ne pas changer tout trop rapidement. Là, on est en confinement total, il ne faudrait pas tout ouvrir d'un coup. Quand je regarde la carte aussi qui parle de fertilité, j'ai l'impression que le terrain est fertile pour le virus aussi. aussi pour différentes raisons, des différentes raisons biologiques et physiques, mais aussi à cause du climat de peur qui existe pas mal partout. Donc la peur, ça l'affaiblit le système immunitaire, on le sait, donc je pense que le terrain est fertile pour ça, il faut être prudent. Puis de vraiment préparer le terrain, puis préparer le terrain, c'est pas, tu sais, je parle pas juste aux différents gouvernements, je parle à nous-mêmes, chacun de nous, de pouvoir préparer, se préparer mentalement, se préparer physiquement aux différentes éventualités. Si, par exemple, il faudrait rester confiné encore un mois, encore deux mois, encore trois semaines, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça se prépare, ça, de dire, ben si c'est ça l'éventualité qui va ressortir, comment je vais faire, comment je peux me préparer, comment je peux faire pour être bien chez moi, malgré cette contrainte-là, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour essayer d'être le plus en santé possible. Donc quand je regarde la carte qui nous parle de fertilité, terrain fertile pour les microbes et tout ça, parce qu'on est dans un climat de peur aussi, et la créativité, ben c'est vraiment essayer de voir les choses autrement, de dire, ok, oui, j'aime pas ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais comment je peux faire pour, c'est pas nécessairement pour bien le vivre, mais c'est pour le vivre mieux. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'aider? Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Est-ce que je peux faire livrer de la nourriture? Est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à passer à travers ce moment-là? Donc c'est nous-mêmes se préparer, mais aussi j'espère les gouvernements se préparer pour pouvoir vraiment avoir la santé comme priorité. C'est vraiment important parce que je sais que l'économie c'est important, mais en même temps, quand t'es plus là, t'amènes pas ton argent avec toi. La priorité c'est d'être là, c'est d'être en vie, c'est d'être en santé, et après on pourra faire plein de choses, ok? Mais la priorité, la base, c'est d'être en santé, puis c'est d'être là. Donc c'est ce que cette carte-là m'a fait penser aussi quand j'ai fait le tirage tantôt, j'ai voulu le partager avec vous. Merci. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada